... Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 20h. Alors, à la une de l'actualité ce soir, table ronde pour la mobilisation des ressources financières en vue du financement du plan national du développement PND. Les travaux se sont achevés aujourd'hui à Paris en France sous la présidence du chef de l'État, Idriss Cédébite. Nous avons fait tout de suite le point avec notre envoyé spécial à Sérana Batyga. Nouveau départ pour le Tchad. Le Tchad se donne 4 ans pour inverser la tendance de la pauvreté. La stratégie déclinée dans le plan national du développement 2017-2021 et soumise à l'appréciation des partenaires techniques et financiers pour financement a reçu leur approbation. Le gap budgétaire à rechercher pour la mise en oeuvre de ce plan national du développement était d'environ 3 700 milliards de francs CFA. Mais la moisson est grande. Elle a largement dépassé la prévision. De nombreux partenaires techniques et financiers et pays amis se sont positionnés pour le financement à la grande satisfaction des officiels tchadiens, au premier rang desquels le président Idriss Cédébite, Mohamed Hould Abdelaziz et la première dame Inda Cédébite, sous le regard desquels les annonces ont été faites. Le Tchad est un pays vierge en matière d'investissement et il récèle de nombreuses potentialités, restées vierges dans tous les domaines. Méthodiquement élaboré, le plan national du développement 2017-2021 décliné en 4 axes n'a oublié aucun secteur. Et tous les secteurs sont porteurs eu égard à la situation géographique, économique, politique et sociale actuelle du Tchad. C'est pourquoi tous les projets ont reçu des préneurs aussi bien publics que privés. Véritable outil de programmation et de pilotage et de développement. Outil cohérent et pertinent avec les exigences environnementales, sociopolitiques de l'heure. Voilà en résumé les appréciations des partenaires techniques et financiers des pays d'Amédu-Tchad au sujet du PND objet de la table ronde. Aussi ont-ils décidé de contribuer de manière conséquente à la mise en exécution de ce PND. Mais comme le dit le chef de l'État, il faut aller au concret. Il ne s'agit pas de rester aux annonces, il faut aller au concret pour traduire en acte des engagements. Le Tchad a déjà tiré aussi les leçons des précédentes tables rondes. Mais cette table ronde est différente des précédentes parce que ce sont des projets concrets reliantant toutes les potentialités socio-économiques du Tchad. Voilà notre envoyée spéciale à Serena Battingar. Merci. Et comme vous l'avez suivi dans le reportage, les partenaires financiers et les pays amis du Tchad ont accepté d'aider notre pays pour la relance de son économie. Les conclaves ont été sanctionnés par un communiqué final lu ici par la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingé. Son Excellence, Monsieur Idriss Débyitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement du Tchad, Madame la représentante du PNUD, Mesdames et Messieurs, en vous rendant des qualités, J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le communiqué final de la table ronde pour le financement du Plan national de développement du Tchad pour la période 2017-2021. Sous le reconnage de Son Excellence, Monsieur Idriss Débyitno, Président de la République, chef de l'État, Il s'est tenu à Paris, en France, le 6, 7 et 8 septembre 2017, la table ronde pour le financement du Plan national du développement PND 2017-2021. Organisée par le gouvernement tchadien, en collaboration avec les autorités françaises, ainsi que les principaux partenaires au développement, la table ronde a vu la participation de partenaires techniques et financiers bilatéraux, multilatéraux et de divers investisseurs privés internationaux. Le Tchad a défini un plan national de développement qui nous a permis, sur trois journées, de réaliser d'intenses discussions et d'échanges fructueuses, afin d'identifier les enjeux et le financement additionnel qui devraient lancer le Tchad, notre pays, sur le chemin du développement et de l'émergence. La journée du 6 septembre, Investir au Tchad, s'est focalisée sur le forum du secteur privé. Nous avons réuni plus de 25 intervenants autour de cinq panels et une nouvelle forme innovante et créative de participation dénommée 5 minutes pour convaincre. Le secteur privé a démontré son intérêt sur les projets structurants de différents secteurs du développement au Tchad. Nous émettons le souhait qu'ils ont eu les opportunités de rencontrer les interlocuteurs adéquats à travers les différents stands présents, notamment les membres du gouvernement du Tchad, les entreprises nationales, publiques et privées tchadiennes, qui nous ont accompagnés et qui ont toutes leur place dans cet événement important. Nous savons que les investisseurs ont compris que le Tchad est un vrai potentiel de croissance à travers ces entreprises et nous savons également qu'ils sont prêts à franchir les étapes en venant massivement investir au Tchad. La deuxième journée, intitulée « Table ronde pour le financement du PND 2017-2021 » s'est réalisée sous la présidence et avec la présence de son Excellence M. le Président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence M. le Premier ministre de la République française, leurs Excellences Mesdames les ministres du Plan de la République du Niger et de la République de Guinée-Kotak-Conakry, M. le ministre d'État représentant les Émirats arabes unis, M. le ministre algérien des Affaires étrangères, tous représentant leurs présidents respectifs. Nous avons également, bien sûr, eu le concours des partenaires techniques et financiers représentés par la Banque mondiale, la BAD, la B2AC, la BID, l'Union européenne, le FMI, la SFI, la BADEA, l'USAID, le PNUD, la BAD, la France et les Émirats arabes unis. A tous, merci. La table ronde de Paris a vu la participation de nombreux pays intervenant autour de cette session. Je vous invite une fois de plus à suivre la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Cette présence est la démonstration du soutien indéfectible au Tchad et à sa volonté de mettre en œuvre le PND pour se monter cette difficile période de crise. En tout, plus de 600 participants, la table ronde a réuni plus de 50 intervenants autour de cette session de discussion et d'échange. Cet exercice classique et traditionnel de mobilisation de ressources est toutefois exceptionnel pour le Tchad au titre des intentions d'investissement atteints. Au titre des partenaires techniques et financiers, les annonces ont atteint un montant global de 6,962,000,000,000 de dollars américains. Au titre du secteur privé, les intentions d'investissement s'élèvent à 13,679,100 dollars américains. Le montant global des différentes annonces s'élève à approximativement 20 milliards de dollars américains. Merci. Le Tchad vous en remercie. Notre vision et notre volonté du Tchad que nous voulons est une réalité grâce à vous. Cette table ronde est une opportunité pour la mise en place d'un mécanisme efficace de suivi et d'évaluation et de circulation de l'information sur la mise en oeuvre du PND. Cette table ronde est une opportunité pour le Tchad d'améliorer ses propres mécanismes de gestion, de gouvernance et de réforme en cours. La table ronde tenue à Paris est une opportunité pour renforcer l'appui des partenaires techniques et financiers qui ont pour souci le développement du Tchad. La table ronde a été finalement une opportunité de s'adresser à toute la population tchadienne représentée ici par ses ministres, par sa société civile, par ses syndicats, ses travailleurs, sa jeunesse, ses femmes, ses régions, sa diaspora, ses populations vulnérables, ses réfugiés, ses déplacés. Et surtout, par nos plus hautes autorités, son excellence, monsieur Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad. Pour conclure, nous sommes convaincus que les intentions manifestées par les investisseurs privés et par les partenaires techniques et privés et financiers en cours au cours de ces trois derniers jours d'échange et de discussion se concrétiseront en actions concrètes pour le bien et la qualité de vie de toutes les populations tchadiennes. On vous remercie. Voilà, c'était là le communiqué final de la table ronde de Paris lu par la ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Madeleine Alingé. Très touchée et émue, le chef de l'État a salué l'élan de solidarité et cette confiance indéfectible des partenaires financiers et amis du Tchad. Je propose de suivre le chef de l'État. En termes de la fructueuse et conférence des mobilisations des ressources en vue de financement des activités prioritaires du plan national développement 2017 et 2021, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude non seulement pour votre participation active, en particulier vos précieuses contributions. il me plaît d'exprimer ma totale reconnaissance à toutes les institutions, à tous les pays amis qui ont démontré un réel élan de solidarité à l'endroit du Tchad et du peuple tchadien. J'avoue que je suis très honoré et sensible aux annonces de contributions financières qui ont été faites. Je suis persuadé que d'autres institutions et de bonne volonté qui ne se sont pas prononcées aujourd'hui ici vont se manifester dans un futur proche. Je sais que ces partenaires ont hâte de se joindre à cette grandiose et dynamique de soutien et de solidarité dont bien de bénéficier mon pays. Bien évidemment, je souhaite vivement que l'on franchise rapidement le cap des annonces et des promesses pour passer à l'acte, ce qui nous permettra de mettre effectivement en œuvre les projets et programmes pertinents qui ont suscité votre adhésion. J'ai pu vous assurer chers amis, partenaires que le gouvernement veillera sur la conduite de ce programme de développement. Des mécanismes appropriés de suivi et d'évaluation seront mis en place pour s'assurer de la mise en œuvre optimale du programme national de développement suivant nos attaques et nos orientations. Toute contribution dans le suivi et de la relation des Américades, des organismes spécialisés des Nations Unies ou des organismes spécialisés partenaires de tout le temps peuvent épauler le gouvernement à tout moment dans le suivi et de la mise en œuvre de projets. Je voudrais ici une fois de plus vous remercier en particulier mon frère le président Abdelaziz qui est venu être à mes côtés au côté du Tchad de bout en bout pour nous soutenir particulièrement aussi je voudrais saluer la France en particulier le président de la République et le Premier ministre français qui est venu hier personnellement rendre public le soutien de la France le premier. La possibilité que le Tchad a y organisé cette table ronde réussie c'est grâce aussi à cette générosité de la France qui est un pays ami avec qui nous avons de la force en plus. Le chef de l'État souhaite aussi que des actions concrètes suivent les promesses en vue de la réalisation des projets pour lesquels les fonds ont été mobilisés. Je vous propose des leçons. aux représentants des pays amis des pays frères qui sont venus ici au nom de leur chef d'État au nom de leur pays nous soutenir trouvez vous aussi tous nos remerciements et toute la reconnaissance du chef à tous les partenaires techniques et financiers qui ont pris part activement ici et qui ont fait des annonces importantes en pays en institutions financières en institutions techniques et en privé. A vous tous je vous dis au nom du Tchad merci merci et mille fois je suis venu avec le poste vide de Dindjemena je vais repartir avec le poste trop plein mes chers amis l'expérience nous a montré que nous sommes à notre 4ème table ronde de développement 4ème Genève 1 Genève 2 Paris 2014 et Paris 2017 ici je souhaite que je pense de tout cœur que cette fois-ci ça soit meilleur il est bon de faire des annonces c'est très généré nous avons dépassé nos attentes voire même rien qu'au niveau privé je pense les intentions ont dépassé réellement de loin de très loin nos attentes certes chaque partenaire technique et financier ou chaque pays a ses propres règles certes mais les difficultés apparaîtront je suis à peu près certain dans la mise en œuvre comme nous le savons dans la tradition avec tous ces partenaires au développement avec qui nous avons des projets en commun mais quand on regarde le niveau de décaissement de ces ressources par rapport à la durée on a souvent besoin de dire est-ce que ça vaut la peine d'avoir de l'argent dans un compte et ne pas pouvoir les utiliser donc parce qu'il faut créer des facilités dans la consommation de ces ressources là dans l'extrait qui va suivre le président de la république rassure les donateurs quant à la gestion transparente de ces ressources par le gouvernement et de rester vite non seul salut qui nous permettra d'atteindre les objectifs je peux vous assurer que l'administration tchadienne va être une administration à la hauteur de ce défi là une administration tchadienne qui va se mettre résolument au travail qui va faire métriculeux de tous les dossiers de tous les projets une administration transparente j'ai dit bien transparente dans la gestion de ces ressources en accord avec les partenaires bien sûr qui nous font cet honneur de mettre à la disposition du développement du tchadienne des ressources et que cette transparence doit être en réalité à tous les niveaux le changement que nous devrions initier dans le système de notre partenariat il ne s'agit pas de dire au partenaire en fait disons que je nomme tel tchadien ou tel autre cadre gestionnaire du projet le ministre ne voit rien l'argent sort entre le partenaire et le gestionnaire tchadien il y a des bavures après c'est le tchad qui doit rembourser on en a connu donc faites confiance au gouvernement aux membres du gouvernement et responsabilisez le gouvernement dans la mise en oeuvre de ces projets sinon ça ne sert à rien on va revenir encore à la case du départ on en a connu de devoir beaucoup cela dit c'est vraiment sur cette note d'espoir que je veux clore mon propos je réitère encore mes remerciements à mon frère le président Abdelaziz et aux pays amis et à tous les partenaires d'institutions à tous les privés de différents pays tchadiens et autres qui ont pris part à ce grand événement sur ce je déclare close la conférence de mobilisation de ressources sur le plan je souhaite un bon retour Amour à tous les autres dans leur pays respectueux. Merci. Voilà, comme vous l'avez suivi, c'est sur une note de satisfaction que les participants se sont séparés. Ces propos ont été recueillis par Asira Nambatingar. Et puis sachez aussi qu'en marge de cette table ronde, le président a visité le siège du MEDEF. Entendez mouvement des entreprises de France. Il est allé à la rencontre des hommes d'affaires français pour les inviter à venir investir dans notre pays. Ibrahim Adam Amat. Les opérateurs économiques tchadiens et ceux de l'Hexagone sont appelés à lire intimement leur destin. Comment cela pourrait-il en être autrement si l'on se réfère à la longue tradition de coopération économique entre Paris et Diamena ? Le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, et la passerelle tout désignée pour en être la locomotive de cette coopération appelée à se développer dans tous les secteurs. En se rendant au siège du MEDEF pour la troisième fois en mois de septembre, le président de la République, Idrides Buitno, confirme son attachement au développement de cette coopération stratégique avec les entreprises françaises. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre d'Affaires étrangères, Issa Ali Taher, de l'ambassadeur du Tchad en France, Amin Abbasidik, ainsi que du président de la Chambre du Commerce, Amir Haddoudartine, du directeur général de l'ANI, Ousmane Nourmoud Elimi, du chef d'état-major particulier du chef de l'État, le général Mohamed Rozi, ainsi que du député Issa Mardo, représentant le président de l'Assemblée nationale. Tous les angles ont été arrondis pour permettre aux hommes d'affaires français de venir investir au Tchad et aider le pays dans sa quête de l'émergence socio-économique. Les opportunités d'investissement au Tchad, le cadre juridique et politique, les facilités diverses, tous les aspects incitant à venir investir au Tchad ont été remis au tapis pour une convergence des vies. Le vice-président du MEDEF, Roux de Béziers, a souhaité la bienvenue au chef de l'État et a décliné en quelques minutes les craintes et les envies d'investir au Tchad des chefs d'entreprises françaises. Les appréhensions des patrons français tournées autour du climat des affaires, des garanties sécuritaires et économiques. Ils ont été vite rassurés par le chef de l'État. Idriss Débyte, nous, attend une déferlante des entreprises françaises vers le Tchad qui est vierge aux multiples richesses. Les infrastructures tous azimuts, l'agriculture, l'élevage, le mine, et bref, au Tchad, les opportunités sont grandes et le chef de l'État a multiplié les signes positifs pour ouvrir la voie aux entreprises françaises. Moi, je vous appelle, de venir au Tchad. Travailler avec le secteur privé tchadien, dans tous les secteurs, le secteur de l'agriculture, de l'élevage, le secteur de télécommunication, le secteur, tout ce qui est secteur porteur possible. Je suis un support de l'élevage du Tchad. Ça, donc, c'est des opportunités qui s'offrent de l'élevage à tous ceux qui veulent nous donner. Maintenant, dans le cadre, je me dis que nous avons créé de l'élevage, c'est un cadre qui est important. Le Tchad a mis en place un guichet unique pour tout ce qui permet de se faire. En son temps, peut-être qu'il faut, quand un privé arrive, il faut un mois, deux mois, trois mois pour avoir reçu papier. Aujourd'hui, il y a un cadre unique qui permet, en une semaine, en fait, disons, le privé d'avoir reçu ce papier, de se lancer. Il y a aussi un peu important, le code, qui est en vigueur aujourd'hui, connaîtra encore d'autres, particulièrement assez importants, pour permettre d'être plus attractif. Nous venons de promulguer une loi dans le cadre, donc, des facilitations qu'il faut créer et donner un peu plus de rôle au privé. Le cadre jérudique a, en fait, besoin des investissements partenariats publics privés. Donc, il y a autant de atouts, en fait, de possibilités. Si, depuis la dernière rencontre entre le chef de l'État et le MEDEF en 2012, et les promesses reçues, l'eau a coulé sous le pont, les chefs d'entreprises françaises ne vont pas tarder à frapper aux portions de l'économie tchadienne. C'est ce qui s'est dégagé des conclusions de la rencontre de ce vendredi, qui a duré plus d'une heure. Et comme vous pouvez le constater, c'est une journée très chargée pour le chef de l'État ce vendredi. Il s'est rendu également au siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie, où il a eu une séance de travail avec la secrétaire de cette institution, secrétaire générale, pardon, de cette institution. La coopération entre le Tchad et l'OIF était au centre de la rencontre. Ibrahim Adam Mahmoud. Le Tchad et l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, entendent des relations circulaires et excellentes. C'est vendredi, le président de la République, Idrides et Bidno, s'est rendu au siège de l'OIF pour s'entretenir avec la secrétaire générale de l'institution, Michael Jean. En lui rendant visite, le chef de l'État entend raffermir davantage les liens très forts qui existent entre cette organisation, dont le Tchad est membre fondateur. Plus de 30 minutes, les deux personnalités entourées de leurs proches collaborateurs ont fait un tour complet des relations entre le Tchad et l'OIF. La patronne de cette institution a réitéré au chef de l'État l'appui permanent de son organisation au Tchad dans ses projets de développement. La paix en Afrique, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, la coopération entre le Tchad et l'Organisation Internationale de la Francophonie et les fonctionnements de l'organisation ont constitué les éléments essentiels de cet entretien. Pour le président de la République, sa visite au siège de la francophonie est d'abord une visite de courtoisie. Le président Idriss Débit nous a tenu à féliciter la patronne de l'OIF pour le remarquable travail abattu quotidiennement pour faire de l'instrument communautaire un véritable outil au service non seulement des pays membres, mais au-delà. Le chef de l'État salue l'OIF pour le rôle qu'elle joue dans le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité en Afrique et dans le monde. Au cours de cette rencontre particulièrement chaleureuse, le président de la République n'a pas manqué de relever la coopération agissante entre l'OIF et le Tchad. La contribution dans le cadre politique et les différents processus électoraux ainsi que l'assistance technique et culturelle. A noter qu'une conférence de presse a également été animée par le ministre de l'Économie et de la planification du développement. Il a été question avec la presse et des issus de cette table ronde. Assyrana Mattingar. Après la table ronde, le ministre de l'Économie et de la planification du développement, Ngeto Tirana Yamaï, entouré des responsables de la BADEA, BAD, PNUD, Banque mondiale, essentiellement, se tournent vers la presse qui a soif de savoir plus sur le plan national de développement et l'annonce des partenaires techniques et financiers. Ngeto Tirana Yamaï parle d'une table ronde bien réussie et des résultats au-delà des espérances. Et bien, il n'y a pas de cette table ronde. Ça y a été une des études. Les études de la planification, nous avons une étude qui a besoin de l'étude qui a besoin de la plus de l'étude et qui a besoin de l'étude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Certains partenaires techniques et financiers sont longs, en plus des lenteurs administratives. Discipant ces inquiétudes, le ministre Nguéto Trené Amai se réfère aux instructions du chef de l'État Idriss Débitno. Le président de la République nous a demandé de mettre tout en œuvre pour développer nos capacités d'anticipation au niveau de la fonction publique. Donc l'administration publique ne doit plus être un facteur bloquant, mais c'est un facteur de meravent favorisant pour pouvoir favoriser l'absorption de ces ressources. Les autres membres du panel ont aussi pris la parole pour dissiper quelques inquiétudes soulevées par les journalistes. Pour les uns et les autres, dans le plan national de développement, transparaît la bonne volonté d'exécution et l'union sacrée des Tchadiens pour le développement de leur pays. En lien avec le volume des investissements à venir, le Tchad doit avoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication à la hauteur. Et RTL Tchad se propose déjà pour élever ce défi. Son directeur général, Djibril Thobé, explique. Vraiment satisfait. J'ai quitté Niamena, je suis venu ici et je repars satisfait. Les lampions viennent de s'atteindre sur cette table ronde, qui a été un grand succès. Nous l'avons tous entendu dans le communiqué. Près de 20 milliards de dollars ont été mobilisés, en tout cas en termes d'engagement, autant du côté du privé que du public. RTL, comme vous le savez, est présent au Tchad depuis très longtemps. Nous avons déjà investi près de 500 millions de dollars dans la collectivité du réseau et l'expansion du réseau. Et les engagements forts que nous avons pris dans cette table ronde sont les suivants. Ils sont principalement au nombre de trois. Le premier engagement est ce, conformément à la vision de son excellence, c'est-à-dire le chef de l'État. Dans sa vision 2030 du Tchad que nous voulons, nous allons d'abord réduire la facture numérique. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'économie numérique est au cœur de ce qui se ferait dans le monde. Et le président l'a tellement bien compris qu'il a cherché à encourager toutes les branches de l'économie qui ne sont pas pétrolières, dont l'économie numérique vient en premier lieu. Et à ce titre, la réduction de la facture numérique, en mettant à la portée de tous les Tchadiens, l'Internet à haut délit, va favoriser l'éclosion de beaucoup de métiers. D'abord, les PME, PMI seront, disons, pourront avoir accès à des outils. Les investisseurs que nous voulons attirer dans cette table ronde vont arriver au Tchad avec des normes internationales en termes de connectivité. Ils pourront faire des vidéoconférences. Ils pourront utiliser l'Internet au débit. Le second engagement que nous avons pris dans cette table ronde, c'est que nous voulons être encore toujours conformément à la vision du chef de l'État. C'est développer l'inclusion financière à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les MFC, les Mobile Financial Services. Et principalement, nous allons le faire déjà avec RTL Money. Vous savez, nous sommes les précurseurs au Tchad du Mobile Money. Parce que nous avons été les premiers à lancer ce service. Et nous allons le développer. Nous allons entièrement moderniser la plateforme pour que le taux de bancarisation aujourd'hui, et sur une excellence, le gouverneur de la Banque Centrale en a parlé, M. Abbas Mahamatouli, qui a parlé aujourd'hui du taux de bancarisation qui est à 10%. Mais avec le Mobile Money, avec l'action que nous allons faire, nous pouvons amener facilement ce taux de bancarisation de 10% à plus de 60%. Et le troisième engagement fort que nous avons fait ici, c'est de continuer à développer et à accélérer la couverture de notre région. Bien sûr, nous sommes très présents au Tchad. Le réseau est partout, mais vous avez encore des zones reculées. Et je pense que le président en a parlé quand il a dit que le développement doit atteindre tous les Tchadiens. Nous allons à présent suivre quelques participants Tchadiens à la table ronde de Paris. Nous, en tant que responsables techniques du département du secteur rural, on est venu présenter les quatre départements, l'agriculture, l'élevage, l'environnement et le secteur de l'eau. Nous avons présenté un certain nombre de projets structurants sur lesquels ces projets sont déjà contenus dans l'occasion de ce PND. Et nous cherchons aussi le financement à travers la promotion du secteur rural. Nous avons ainsi un certain nombre de projets structurants pour asseoir des infrastructures de développement du secteur rural et aussi impliquer le secteur privé. Je suis venu avec trois projets. Le premier projet, c'est d'importer les sésames vers la Turquie. Et le deuxième projet, c'est des logements sociaux en face des universités. C'est-à-dire, si j'aurai des financements, je peux faire des logements. Et puis les étudiants, ils vont se loger là. Parce que là, moi, je suis la chef d'entreprise du Tchad Catherine Service. Je nourris presque 85% des étudiants au Tchad. Je suis à Beché, à N'Djamena, à Moundou et Sars. Donc, j'ai pensé à faire ce projet parce que l'université de Moundou, c'est trop loin de la ville. Donc, et d'Abeché aussi, et celui de Sars aussi. Donc, j'ai pensé à faire des logements sociaux pour que les universités logent là. Et mon troisième projet, c'est de faire les PLIM-7. Donc, on appelle en arabe, c'est PLIM-PLIM. On a réussi à avoir les personnalités de haut niveau qui sont venues vraiment nous adresser leur soutien à la réussite de ce PND. Ce PND, le plan national développement 2017-2021, est vraiment le premier pas pour l'atteinte de la vision 2030 du président de la République, le Tchad, que nous voulons. C'est un plan qui est vraiment stratégique et c'est un plan qui est ambitieux. Donc, ce plan est un plan qui a été voulu par l'ensemble de la population tchadienne et qui a été préparé par toute la population tchadienne et les partenaires techniques et financiers. La NADER intègre les activités agricoles, secteurs de l'élevage, l'environnement, la pêche et l'hydraulique. C'est des projets qui sont découlés, des études qui ont été faites par les anciennes institutions visionnaires que nous avons mis à jour. Ils sont venus ici pour les présenter à nos partenaires financiers et techniques. On est en discussion depuis des jours. Il y en a qui sont intéressés. On salue cette initiative et on prie Dieu que les choses qu'il souhaite pour nous aillent jusqu'au bout. Moi, je suis porteuse d'un projet de micro-crédit islamique. Ce micro-crédit consiste à faire un crédit bail, un crédit pour lutter contre la pauvreté. C'est un projet qui sert de production de tomates sous serre et avec une unité industrielle. Ce sera exploité à 16 km de Diamenon et à 4 km de Lignan, en fait, sur une superficie de 200 hectares, dont 40 ont été déjà aménagées, pour l'instant du mois. Et 30% de financement sont déjà acquis. Et là, nous sommes dans le cadre du PND pour la recherche de financement de 70% restants. Le projet que nous mettons en place, c'est un projet d'une usine de décortiquage du padis, de la transformation, de l'ensachage du riz en différentes catégories. Le riz long, les riz brisures et tout de suite. Et c'est un projet qui implique à peu près une cinquantaine d'associations et de groupements. Nous avons dans ce projet le rachat au niveau national de tout le riz, ce qui va favoriser la consommation locale et qui va peut-être diminuer l'importation du riz.